Pas besoin d'avoir de gros diplômes universitaires pour immigrer au Canada. Avec une certaine expérience professionnelle obtenue dans un métier recherché au Canada, vous avez de fortes chances d'obtenir rapidement la résidence permanente. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir, qui vous présente le monde et les opportunités professionnelles. En se basant sur les chiffres officiels, le Canada a atteint en 2022 son objectif de recevoir 431 645 nouveaux résidents permanents. Cela représente le plus grand nombre de personnes jamais accueillies en une année dans l'histoire du Canada. Dans la même optique, le pays s'est donné pour objectif en 2024 d'accueillir de 430 000 à 542 000 nouveaux résidents permanents. Pour des raisons de main-d'œuvre, de réunification de familles, ou pour d'autres raisons, le gouvernement du Canada par le plan des niveaux d'immigration 2023-2025 tient à favoriser la croissance économique et démographique de tout le pays. Cette augmentation passe par la mise en place et l'ajustement de plusieurs programmes d'immigration au niveau fédéral, tout comme au niveau provincial. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans ces entreprises, le Canada ouvre ses portes aux candidats qualifiés et moins qualifiés. Pas besoin d'avoir de gros diplômes universitaires pour immigrer au Canada. Avec une certaine expérience professionnelle obtenue dans un métier recherché au Canada, vous avez de fortes chances d'obtenir rapidement la résidence permanente. En parlant de métiers recherchés au Canada, nous pouvons citer celui de conducteur et conductrice de camions. Ils font partie d'un secteur qui manque fortement de personnel. Pour pallier à cette crise, le ministère de l'Immigration a apporté des modifications au programme Entrée Express. Pour rappel, c'est un système en ligne qui permet aux candidats d'immigrer rapidement au Canada en tant que résident permanent, en dehors du Québec. Après création de leur compte et suite aux informations qu'ils vont fournir, les candidats seront évalués en fonction de leur âge, niveau de scolarité, expérience professionnelle, connaissance des langues officielles du Canada et d'autres facteurs. Ceux qui obtiennent un score suffisant seront placés dans un bassin Entrée Express et seront ensuite invités par le gouvernement canadien à présenter une demande de résidence permanente. D'après les instructions ministérielles, les invitations ont lieu toutes les deux semaines. Il est à noter que jusqu'à présent, le programme Entrée Express se concentrait principalement sur les travailleurs qualifiés. Depuis la réforme du gouvernement, les métiers liés au domaine du transport font également partie des rondes d'invitation. Les conducteurs et conductrices de camions peuvent désormais être tirés du bassin d'Entrée Express. La première ronde a eu lieu de 20 septembre 2023 et mille invitations ont été envoyées aux candidats ayant de l'expérience en transport. Ce métier qui est très important à l'économie du Canada ne nécessite pas d'études universitaires. En effet, pour accéder à cette profession au Canada, vous devez juste avoir un diplôme d'études secondaires, un permis de conduire pour camions ou gros porteurs. Les candidats sont formés gratuitement pendant qu'ils travaillent. Pour ceux qui seront amenés à transporter des marchandises dangereuses à leur compte ou à celui d'une entreprise, ils devraient avoir un certificat de transport de marchandises dangereuses. En immigrant au Canada avec une expérience professionnelle ou une formation supplémentaire dans ce métier, vous pourrez facilement être promu et accéder à des postes de superviseur. Si vous êtes intéressé par cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, on vous invite dès maintenant à créer un compte Entrée Express. Le lien du site se trouve dans la barre d'infos de cette vidéo, en dessous du titre. Partagez massivement l'information et n'hésitez pas à liker si ce contenu vous a plu. Cela nous fait plaisir de vous communiquer ce type d'informations capitales pour vos projets d'immigration. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et abonnez-vous à la chaîne Voyager et Réussir pour ne pas rater les prochaines vidéos.